Dernier moment de détente pour Charline Picon, championne olympique de planche à voile. Comme elle, tous ces sportifs de haut niveau s'apprêtent à regagner leur tente. Ce soir, la rumeur court, celle d'une marche nocturne. En tout cas, ces six athlètes féminines s'y préparent, loin du confort de Rio. On a quand même le chauffage, on a des lits, donc on est plutôt bien, on a plein de couverture. La rigueur de l'armée, ce n'est pas exactement la même que celle de l'entraînement. J'ai appris à marcher en rang tout à l'heure. Briefing du côté des instructeurs, la rumeur disait vrai. Et à 23h... Tu réveilles tous tes camarades, vous avez 15 minutes pour être prêts sur la place, habillés, treillis, baskets, musettes. 15 minutes, dans 15 minutes vous êtes rassemblés. Ça fait toujours bizarre de se faire réveiller en pleine nuit comme ça. Et bon, ils nous avaient donné ces lampes frontales, donc on savait bien qu'elles allaient servir à un moment ou à un autre. Tous prennent cet exercice avec le sourire. Une manière d'affirmer leur fierté d'appartenir à l'armée. On ne sait pas forcément qu'on est dans l'armée, qu'on est salariés de l'armée. En tout cas, moi, pour mon sport qui est peu médiatique et où on a du mal à trouver des sponsors, c'est hyper important d'avoir un soutien aussi infaillible. Au programme pour les athlètes valides et on dit sport, une course d'orientation de 10 kilomètres, jalonné d'énigmes. L'important pour nous, c'est de les mettre en situation inconfortable et essayer de voir si naturellement il y en a qui vont sortir du groupe et se retrouver en leadership. Après plus de trois heures de marche et une épreuve de tir laser, repos bien mérité pour ces militaires un peu particuliers. Merci. Merci.